Je crois que c'est un slogan qui peut être appliqué à certaines écoles qui se trouvent peut-être sur des lieux un peu plus élevés. Aujourd'hui, Sédoukan est une école qui se trouve dans les marécages. Nous sommes dans un site marécageux. Donc, Obitei Diangetei, ce slogan-là, je crois que, comme vous le voyez, c'est un slogan qui ne peut pas tellement s'appliquer à l'école. D'autant plus que là où je suis, je suis actuellement dans l'eau. Donc, il faut du temps, un peu de temps pour que la nappe phréatique descende pour que nous puissions désherber la cour. Donc, les classes sont aujourd'hui presque, peu de classes sont à un niveau un peu élevé. Toutes les autres classes sont à des niveaux très, très, très bas. Elles sont presque dans l'eau. Donc, à ce niveau, nous disons que peut-être que d'ici quinze jours, s'il ne pleut pas tellement d'ici quinze jours, on pourrait désherber la cour, rendre accessibles les classes. Même si aujourd'hui, le service d'hygiène qui, chaque année, doit venir désinfecter les classes avant la rentrée des élèves, aujourd'hui, ça fait au moins deux, trois ans que nous ne voyons pas le service d'hygiène. Donc, c'est sur nos propres moyens que nous désinfecterons la classe, que nous rendons accessibles les classes. Ici, à Amitié Sénégal-Canada, c'est une particularité dans la commune de Jigenshore. Cette année, nous constatons qu'il y a pratiquement moins d'eau dans la cour de l'école par rapport aux années précédentes. Sur cela, malgré Obitei Djangatei, le slogan qui est quand même prononcé par le président de la République, je pense que nous, nous pourrions respecter ça peut-être d'ici une semaine, pour que nous puissions être, n'est-ce pas, à jour. Donc, au plus tard, je pense que le lundi, nous pourrions au moins respecter, n'est-ce pas, ces slogans du paysan de la République. Je pense que, vous avez vu, il y a beaucoup d'herbes, il y a de l'eau, mais malgré tout cela, d'ici le lundi, avec pratiquement les parents d'élèves, avec l'équipe pédagogique, avec pratiquement le comité de gestion, avec l'ensemble de la communauté de Coloban, nous pourrions faire un acte pour essayer de dégager tout cela et aller dans les classes à partir du lundi. Lui, pratiquement tout le monde était là, sauf quelques obsessions dont ceux-là, ils sont permissionnaires, vu pratiquement, ils ont des empêchements quelque part, c'est-à-dire, c'est leur propre proche-parent qui est décédé, qui sont décédés, excusés, raison pour laquelle ils ne sont pas là, il y a qu'un ou deux, mais tout le reste, pratiquement, ils sont là. Nous, on ne remplit pas ces conditions. En ce moment, aujourd'hui, le personnel enseignant et le personnel administratif sont en place, mais notre problème, c'est l'état physique de l'école. D'abord, la cour est inondée à chaque fois qu'il pleut et même l'eau entre dans les salles de classe. Donc, il nous faut attendre un peu, même ce samedi, on a fait le désherbage de l'école. Maintenant, ce qu'il nous reste, c'est le nettoyage des salles de classe et après, on va commencer.